Bonjour à tous et à toutes, je suis heureux de vous rencontrer de nouveau et nous allons aborder dans ce chapitre une valeur essentielle pour notre église. Cette valeur, c'est une église fondée fortement sur la parole de Dieu en cultivant une profonde communion de la présence de Dieu. Donc cette valeur représente quelque chose de vraiment essentiel pour notre église et c'est une valeur qui est comme les deux faces d'une même pièce de monnaie. Donc tout d'abord nous allons commencer par le fait que nous désirons cultiver une profonde communion de la présence de Dieu. Nous croyons que le Dieu que nous servons est un Dieu qui n'est pas éloigné mais au contraire un Dieu qui est proche de son peuple. Le Dieu que nous servons est un Dieu de relation, un Dieu qui aime être parmi son peuple et rappelez-vous que l'un des noms de Jésus c'est Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous ou plus exactement Dieu parmi nous. Nous pouvons voir très tôt dans la parole de Dieu, dans la Bible, ce besoin, ce désir de Dieu de marcher et de parler avec l'homme qu'il a créé à son image. Mais malheureusement à cause du péché cette relation intime a été brisée. Nous pouvons voir aussi ce désir dans certains hommes de l'ancienne alliance. Je pense particulièrement à Moïse, à Enoch qui marchait avec Dieu et il marchait tellement avec Dieu que le Seigneur l'a repris. Mais revenons à Moïse qui désirait voir la face de Dieu et aussi David qui était un homme qui désirait demeurer dans sa présence. A tel point qu'à un moment donné David a dit « Seigneur ne me retire pas ton oncle, ne me retire pas ta présence » tellement la présence de Dieu était importante dans sa vie. Nous pouvons aussi voir dans le Nouveau Testament Paul qui désirait connaître Jésus Christ plus que toute autre chose et qui regardait toute chose comme de la boue. Mais le fait de connaître Christ de façon intime était la chose la plus essentielle dans sa vie. Rappelons-nous aussi de cette préclamation de David qui disait « Un jour dans tes parvis Seigneur vaut mieux que mille ailleurs » ou encore « Il y a d'abondantes joies devant ta face ». Une des choses qui peut caractériser ces amoureux de Dieu c'est qu'ils savaient comment rentrer dans la présence de Dieu. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas rentrer dans la présence de Dieu de n'importe comment. Ils aimaient aussi sa parole puisque tout autre chose. Ils avaient conscience que bien évidemment on ne pouvait pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Mais qu'une des clés qu'ils avaient découvert, qu'avait découvert le peuple de Dieu à l'époque de David était de venir dans la présence de Dieu avec un cœur pur premièrement et aussi avec des danses, avec des louanges, avec l'adoration, avec de la musique, avec des mains élevées pour simplement exprimer la gratitude qu'ils avaient dans le cœur par rapport à ce Dieu qu'ils aimaient. Nous ressentons pour notre Dieu qui a été révélé comme notre Père, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Consolataire avec la venue de Jésus-Christ sur la terre et l'accomplissement de son œuvre sur la croix au calvaire pour que nous puissions devenir enfants de Dieu et venir de nouveau dans sa présence quand nous le voulons, quand nous le souhaitons, quand nous le désirons. Nous allons prendre un épisode de ce qui s'est passé sous l'ancienne Alliance pour illustrer ce qui peut arriver lorsque le peuple de Dieu se réunit avec un cœur pur et exprime cette louange intense, extravagante pour la gloire de son Dieu. Donc c'est dans deux chroniques, chapitre 5, versets 11 à 14. Il est dit, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Et tous les lévites qui étaient chantres, Azaf, Aimant, Gé, Doutoum, leurs fils et leurs frères, revêtus de Bissus, se tenaient à l'Orient à l'autel avec des cymbales, des luttes, des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, ils célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Voyons maintenant l'autre facette de cette valeur. Donc nous venons de voir la présence de Dieu, l'importance de la présence de Dieu. Maintenant, l'importance que l'Église soit fortement fondée sur la parole de Dieu. On ne peut pas dire que nous aimons la présence de Dieu si nous n'aimons pas sa parole. Ce n'est pas possible. Car c'est d'abord au travers de la parole de Dieu que nous pouvons découvrir qui est Dieu véritablement. C'est au travers de sa parole, avec la révélation du Saint-Esprit que nous connaissons Dieu de façon intime. Et souvenez-vous, dans Actes chapitre 2, verset 42, il est dit que l'un des fondements de l'Église, c'est qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il est aussi écrit dans le livre de Daniel que ceux qui connaissent leur Dieu feront de grands espoirs. Il est aussi écrit que le juste vivra par la foi et que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Sa parole nous forme, sa parole nous transforme et sa parole nous conduit à vivre et à réussir nos vies pour la gloire de Dieu. Vous pouvez voir aussi ce chapitre de Josué qui dit de méditer sa parole. Vous pouvez voir aussi dans le chapitre de Josué qui dit médite sa parole afin de réussir dans toutes tes entreprises. Pour en revenir à David qui a dit au sujet de la présence de Dieu, un jour dans tes pères vaut mieux que mille ailleurs. Il a dit aussi vaut mieux pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or ou d'argent. Ou encore moi je fais mes délices de ta loi ou de ta parole. Et pour conclure il a dit tes statuts sont le sujet de mes quantiques ou le sujet de mes louanges. Nous croyons aussi que cette valeur de cultiver la présence de Dieu collectivement lorsque nous, nous réunissons tous ensemble pour louer et pour adorer Dieu. Notre Dieu trois fois c'est quelque chose qui doit démarrer d'abord dans notre vie individuelle. Chaque membre doit vraiment cultiver cette valeur de chercher la présence de Dieu et de sonder les Écritures pour lui-même. Et je crois que c'est à ce moment-là que nos rassemblements verront la manifestation de la présence tangible de Dieu lorsque chaque membre, chaque croyant est un vrai disciple, un vrai adorateur, un vrai étudiant de la parole de Dieu. Et lorsque tous ensemble on se réunit avec un tel esprit, alors je crois que l'atmosphère même là où nous serons sera complètement changé, complètement bouleversé. Cette valeur se recherche premièrement dans nos vies individuelles, dans ce désir de le connaître davantage, de façon de plus en plus intime, afin de vivre constamment avec cette conscience que Dieu est toujours présent dans chaque instant, dans chaque moment de ma vie, que je sois sur la montagne ou que je sois dans le combat, dans la vallée. Mais j'ai cette assurance qu'il est toujours avec moi et qu'il est toujours pour moi. En un mot, pratiquons sa présence tous les jours de notre vie. Et pour conclure avec ce chapitre, cherchez Dieu, cherchons Dieu à travers sa parole et cherchez la face de Dieu et sa présence est primordiale pour nous en tant que membres de l'Église du bon berger. Et comme je le disais tout à l'heure, tout commence dans notre vie individuelle. Si vous n'avez pas l'assurance que vous êtes véritablement né de nouveau, je vous encourage ce dimanche à aller voir un responsable pour pouvoir vraiment faire cette rencontre personnelle avec Jésus, de faire de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur personnel, pour que vous puissiez bénéficier de cette valeur inestimable de la présence de Dieu et de l'importance de la parole de Dieu dans chacune de nos vies. Et vraiment, nous voulons prier que cette valeur soit quelque chose qui fasse battre vos cœurs. Et je voudrais conclure par la prière. Père Très-Saint, je te remercie pour tous mes frères et sœurs qui sont tellement assoiffés de ta parole, tellement assoiffés de ta présence. Je prie Seigneur afin que tu donnes de l'eau et que ta présence soit comme des fleuves d'eau vive dans la vie de chacun de mes frères et sœurs et qu'ils soient véritablement des disciples de Jésus-Christ, qui portent sa présence, qui portent son onction, qui portent son caractère, afin que le monde dans lequel il vit Seigneur soit complètement changé et transformé par ta présence. Dans le beau nom de Jésus nous prions. Amen. Je vous dis à la prochaine fois pour notre prochain chapitre sur la famille. Soyez bénis et soyez une bénédiction. Sous-titrage ST' 501